Avoir des écouteurs sans fil et TWS avec un très bon rapport qualité-prix et en plus de ça, il va pouvoir concurrencer des très grosses marques avec des écouteurs 2 voire 3 fois plus chers. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui je vais te présenter une paire d'écouteurs sans fil de la marque encore. Petite parenthèse, il s'agit donc d'une entreprise franco-belge, d'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. C'est une société en fait qui est spécialisée dans l'audio. La jolie paire d'écouteurs se nomme donc les AirTouch et elle est dotée donc d'une technologie tactile. Et là franchement, c'est bluffant. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, et bien TWS signifie donc True Wireless Stereo. Il s'agit donc d'une technologie qui te permet donc de coupler deux dispositifs audio donc en Bluetooth. Je te conseille donc de regarder cette vidéo bien jusqu'à la fin puisque vraiment tu vas adorer le concept. Et surtout, je trouve que ces écouteurs sont vraiment uniques, surtout à l'aspect tactile et surtout avec son rapport qualité-prix. Et bien c'est parti pour les caractéristiques de ces AirTouch. D'ailleurs le toucher est très agréable, il s'agit d'une matière donc du Soft Touch. C'est à dire que c'est très très doux au toucher. Donc le boîtier est très agréable et forcément aimanté. Donc ça c'est super cool. Comme bien entendu les écouteurs qui sont aimantés au boîtier. Qui lui, le boîtier donc va lui permettre de recharger ta paire d'écouteurs. Comme ça tu peux tenir un bon moment. Elles sont dotées donc de la technologie Bluetooth 5.0. Ce qui permet d'avoir une transmission donc de 10 mètres environ. La capacité de la batterie donc est de 500 mAh. Ce qui est vraiment mais très intéressant. Parce que cela représente donc trois charges entières des écouteurs qui ont une autonomie. Qui surpasse donc les grandes marques entre 6 à 7 heures d'autonomie. C'est vraiment mais incroyable je trouve. Puisque globalement en moyenne quand j'ai pu en tester donc d'autres paires d'écouteurs. Je tombais environ à 3-4 heures d'autonomie. Et après il fallait vite les recharger. Alors qu'ici c'est très très agréable. 6-7 heures c'est énorme. C'est à dire que moi j'aime bien souvent bosser en écoutant de la musique. Puis après je vais faire du sport. Et après pourquoi pas rebosser. Bah là je suis tranquille pendant un bon petit moment. Je recharge mes écouteurs après par la suite. Et boum je peux réattaquer. Donc ça c'est cool. Il y a aussi un indicateur LED pour indiquer le niveau de sa batterie. Un appairage automatique. C'est à dire que lorsque tu vas enlever ta paire d'écouteurs de ton boîtier. Elles vont automatiquement se connecter à ton smartphone. Il faut bien que ton smartphone ait la Bluetooth activée. Et puis le tour est joué. Donc ça on retrouve de plus en plus avec les dispositifs. Surtout les paires d'écouteurs. Mais voilà ça reste toujours un bon plus. Et surtout, mais alors surtout les gens, c'est le côté où ils sont tactiles. Donc il n'y a vraiment aucun bouton sur ces écouteurs. Donc il te suffit vraiment de les effleurer pour lancer de la musique, passer la musique suivante ou précédente. Ou encore même décrocher ou raccrocher un appel. Si tu es curieux, voici un tutoriel très rapide au niveau du fonctionnement. Parce que au début ça fait un petit peu bizarre. En fait on s'est habitué et on devient un petit peu accro à ça avec le côté tactile. Donc si j'appuie par exemple une fois à droite, ça va donc mettre en pause ou en play. Et bien ici la vidéo YouTube ou alors ça peut être de la musique. Ça c'est très sympa. Et puis c'est surtout très facile à faire. Si j'appuie une fois donc à gauche, je vais donc activer la commande vocale. Donc ici je vais pouvoir demander la météo, ce genre de choses. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Si j'appuie donc deux fois par exemple, je vais donc augmenter le volume. Si j'appuie à droite et si j'appuie à gauche deux fois très rapidement, je vais donc diminuer le volume. Et je n'ai pas l'indicateur qui s'affiche sur le téléphone. Par exemple ici, donc je mets en play. C'est parti. Hop, normalement là ça devrait démarrer. Exact. Là j'augmente le volume. Bon je vais le baisser parce que c'est un peu fort maintenant. Pas mal du tout. Il va être un peu de la même façon quand tu vas recevoir un appel. Tu vas donc devoir taper sur ta paire d'écouteurs, etc. Pour décrocher aussi, etc. Donc tu vas retrouver un peu ce système là. Là c'est un peu le plus important. C'est vraiment pour augmenter le volume, le diminuer donc à gauche, l'augmenter donc à droite. Mettre en pause ou en play. Donc c'est à droite, on tapote juste une fois. Et pour activer par exemple la commande vocale, c'est à gauche. J'ai pu donc tester ces écouteurs depuis plusieurs semaines. Que ce soit pour travailler, puisque j'aime bien écouter de la musique quand je travaille. Ou alors faire du montage vidéo. Ça c'est très important et j'ai vraiment besoin d'avoir on va dire un bon son. Puisqu'habituellement j'utilise des casques. Mais c'est vrai que récemment, je me suis habitué avec cette paire d'écouteurs. Et je trouve qu'au niveau des aigus c'est très bien. Et au niveau des basses aussi, ça ne me dérange pas du tout en tout cas pour faire du montage vidéo. Et c'est souvent très bon signe. C'est signe de qualité. En tout cas quand je peux déjà commencer à faire du montage vidéo. Faire de l'audio avec. Ça, franchement c'est un très bon point. Les écouteurs sont très très légers. Et puis aussi la boîte, elle est très agréable. Puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est du soft touch. Donc c'est vraiment une matière très très douce. Et puis les écouteurs aussi ne font pas mal aux oreilles. Ça m'est arrivé de tester des paires d'écouteurs sans fil. Et malheureusement ça fait mal aux oreilles. Alors ici c'est pas du tout le cas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. J'en suis très très content. Parce que déjà au niveau du son, au niveau aussi du tactile, c'est très agréable. Le fait, juste le boîtier. Alors ça j'en ai pas parlé. Mais je vais quand même en parler. C'est très important. Je trouve que les écouteurs se positionnent très facilement dans la boîte. L'aimant est vachement fort. Parce qu'il y a pas mal de paires d'écouteurs sans fil. Où l'aimant est pas très fort. Et les écouteurs ont du mal à rentrer. Ou vont mal charger. Bah ici c'est pas du tout le cas. Pour moi ça peut vraiment se comparer à une paire d'écouteurs à 150. Voire 180, 190 euros très facilement. Pop ! Donc voilà ça peut vraiment faire un très joli cadeau. Ou même si toi t'as envie de te faire plaisir. Bah franchement tu ne seras pas déçu. Et ça c'est sûr. Et en plus de ça il s'agit donc d'une entreprise franco-belge. Ils proposent aussi d'autres produits. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez des autres produits. Est-ce que vous voulez que je teste d'autres produits de cette marque là ? Encore d'ailleurs j'adore le logo. Il est vraiment mais trop trop stylé. Le site internet est donc dans la description de cette vidéo. Bon merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continuer à la vidéo parce que tu vas kiffer.